Bonjour à tous, il est 7h35 et ce matin nous sommes en présence de Nora Bûcheron qui a étudié un livre de Eric Desfranques qui s'intitule « Combattre, sauver, soigner ». Grâce à cette lecture, elle pourra répondre aux questions que l'on se pose sur les fourmis. Bonjour, je suis ravie de passer dans votre émission et je suis prête à répondre à vos questions. Première question, vous avez rencontré l'auteur de ce livre. Pourquoi s'est-il pris de passion durant 5 ans pour les fourmis matabélés qu'on trouve en Côte d'Ivoire ? C'était un jeune étudiant en licence de biologie. Il s'est embarqué dans cette aventure par curiosité intellectuelle. C'est là qu'il a découvert les fourmis matabélés et a commencé à les observer. Il a constaté des différences par rapport aux autres fourmis et s'est pris de passion pour elles. D'accord. Quelle est la particularité des fourmis matabélés ? Leur particularité est que l'on compare leur fourmilière à un superorganisme. Et pourquoi parle-t-on de superorganisme en parlant de la fourmilière ? On parle de superorganisme en parlant de fourmilière car on compare les fourmis à des cellules qui forment des organes et qui sont en activité constamment. Chacune d'entre elles ont un rôle différent. Mais les fourmis ne parlent pas. Comment font-elles pour communiquer ensemble ? Les fourmis ne peuvent pas produire de son. Donc elles émettent des odeurs appelées les phéromones grâce aux glandes de leur corps. Chaque odeur a une signification différente comme par exemple, alerte, nous sommes attaqués. Elles utilisent aussi les vibrations du son qu'elles ressentent avec leurs pieds. Cela permet de localiser les fourmis enterrées et de les déterrer. Face aux attaques, comment font-elles pour aider les blessés ? Les fourmis blessés sont ramenées au nid par leurs camarades. Arrivé au nid, elles sont directement soignées par leur soeur. Elles lèchent les blessures pour les désinfecter et donc les soigner. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'ai été ravie de votre venue sur le plateau et j'espère vous revoir bientôt. C'était un plaisir. J'espère revenir pour d'autres questions et vous faire partager d'autres de mes aventures. A bientôt. C'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour d'autres découvertes sur les insectes. C'était la présentatrice Kathleen. Passez une bonne journée. Nature Info, Spécial Insectes, c'est fini pour ce numéro. Retrouvez-nous dans la suite de nos podcasts. La musique est de John Tassoulas avec le titre Overlove, téléchargé en licence Creative Commons sur oboudufil.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada